Salut c'est Citadin, j'espère que vous allez bien, le premier blog post sur la sortie de Black Ops 6 25 octobre et sortie, ça a été publié, il y a pas mal de nouveautés, ça a parlé des maps, des spawns, des améliorations de la performance, des armes, des mouvements et quelques autres petits détails. Au niveau des maps, il y en aura un petit peu plus à la sortie. On aura la map Vault, on aura la map Protocol qui est également le petit centre d'entraînement pour les mouvements que je vous conseille de faire dès que le jeu sort si vous avez du mal avec les mouvements. Nous aurons Lowtown, nous aurons également Redkart, nous aurons Vorkuta et nous aurons ensuite Subsonic, Payback et puis Warhead. Voilà pour les nouvelles maps à venir lors de la sortie de Black Ops 6. Au niveau des spawns, il va y avoir un gros ajustement, on sait en tout cas que Tryarche fait ça un petit peu mieux que Infinite Warfare donc on peut s'attendre à avoir des spawns relativement qualitatifs lors de la sortie de Black Ops 6 par rapport du moins au premier week-end de la bêta et puis ensuite au deuxième week-end où là c'était relativement beaucoup plus fluide et beaucoup plus fun. Au niveau des performances, il y aura pas mal d'améliorations au niveau de la qualité d'image, des serveurs, certains bugs vont être réparés. Donc là on sent vraiment que cette bêta a été utile pour Tryarche qui souhaite vraiment pouvoir sortir un jeu avec un maximum d'améliorations et on sait qu'il y aura pas mal de patchs qui vont venir par après pour continuer à améliorer et corriger le jeu. Donc ça fait plaisir d'avoir des développeurs qui sont derrière les joueurs. Au niveau des armes, pendant la bêta, tout ce qui était headshot était juste compris comme un headmarker et ne prenait pas un petit pourcentage de dommages. En plus à l'ennemi, ceci va être un petit peu régulé sans pour autant être complètement broken c'est à dire que les headshots compteront un petit peu plus et cela a été amélioré sur une certaine partie des armes, pas toutes. Au niveau des wallbangs, c'est à dire la pénétration des balles dans des surfaces avant de toucher des ennemis bon il y avait certaines surfaces qui étaient vraiment du vrai carton pâte, ça passait à travers et là je pense qu'au niveau des textures de l'environnement, ils ont un petit peu amélioré ça pour que ce soit pas non plus broken à ce niveau là. Bonne nouvelle pour les joueurs qui jouent au sniper, on sait que la vitesse de visée va être améliorée il va y avoir pas mal de choses qui vont être améliorées principalement avec les déplacements avec les snipers donc on peut espérer voir des chouettes moves en tout cas aux snipers sur Black Ops 6. La grosse nouveauté de ce Black Ops 6, c'est les omni-mouvements. En week-end 1, bon c'était un petit peu lent, c'était pas encore ça même si on allait faire pas mal de choses. En week-end 2, ça a vraiment été amélioré pour que ce soit beaucoup plus fluide et ici on va avoir pas mal d'atouts et en tout cas de choses qui vont être améliorées également que ce soit à la première ou à la troisième personne ils vont essayer de supprimer un maximum les deadslides, c'est-à-dire le moment où tu veux glisser mais qu'en fait tu te retrouves tout simplement accroupi. Ils vont également aussi corriger certains mouvements intelligents dont vous pouvez mettre dans les paramètres des réglages vous permettant de faciliter le déplacement sur le jeu avec les mouvements ou éviter de vous accrocher ici et là. Donc voilà, les mouvements vont être en tout cas améliorés pour être un maximum fluide lors de la sortie du jeu. Les quelques dernières petites nouveautés, le cercle des vainqueurs sera un petit peu plus court vous ne pourrez plus y faire qu'un seul emote. Il y aura également un compteur de kills présent dans l'UHD et ça c'est assez chouette, vous pourrez voir le nombre de kills que vous faites en jouant sans devoir aller sur le menu avec tout le scoreboard. Il y aura également une réduction des mouvements de caméra lorsque vous serez en sprint, en sprint tactique ou en glissade. L'agent dormant serait également un petit peu nerf et au niveau des équipements, les steams seront un petit peu changés les atouts se trouveront dans d'autres catégories pour essayer de proposer un meilleur panel afin que ce ne soit pas complètement broken et puis le RC-XD Control sera beaucoup plus maniable. D'ici là, on se retrouve le 25 octobre pour la sortie de Black Ops 6. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501